Asselam alaikum, beaucoup auditeurs de la 97.5 et beaucoup téléspectateurs de Réumi TV, dans l'écran de cette émission Réumi People. Comme chaque samedi, nous allons dire que c'est un artiste, un artiste qui a été évoquée dans le monde de Moustapha. Nous avons laissé le président de Fata, des rappeurs, des artistes, des compositeurs et des producteurs. Nous avons laissé. Nous avons laissé. Nous avons laissé. Alors, Fata, comment est-ce que vous avez-vous ? Je vous ai dit que c'est Réumi TV et Réumi FM pour ceux qui vont lire. Alors, Fata, nous avons laissé le président de Fata. D'où vient ce surnom ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Alors, c'était en 2005, quand j'avais besoin de sortir mon nouveau album. Mon nouveau album solo. Donc, je savais que déjà, nous avons laissé de Fata et de CBV, et que nous avons laissé de mon histoire avec CBV. Donc, à un moment donné, comme je sortais en premier mon album solo, tout dès que l'Afrique, le tour en Afrique, il me fallait un peu actualiser mon tour. Donc, moi, j'ai toujours laissé de Fata et le président. Alors, du coup, comme Fata, quelle est ce vrai nom à l'état civil ? À l'état civil, c'est Mamadou Moustapha Ning. Mamadou Moustapha Ning. D'accord. Alors, Fata, nous voyons, ça fait un bon moment. Dès que tu es là, que devient Fata ? Bon, dès que tu es là, parce que tout le monde sait que, il y a des artistes qui sont médias, quoi. Donc, ils me suivent sur mon Instagram, ils me suivent sur mon Facebook, ils me suivent sur mon réseau social. Ils savent que je suis actif depuis presque six, dix dernières années, après avoir sorti mon album Ikra depuis 2013. J'ai sorti deux, trois projets qui sont sortis en digital. D'accord. J'ai appelé United, un projet que j'ai fait avec un Américain, qui s'appelle Big Cam, qui est disponible sur iTunes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, qui est disponible sur Internet aussi. Après, j'ai fait un autre projet, que j'ai développé Mister International, pour que j'ai dédié spécialement à Pacotti. Pacotti, c'est qu'il m'a dit. Après, il n'y a pas longtemps, pendant un an et demi, j'ai sorti un nouveau EP pour moi. Mais en réalité, il me manque de défense, c'est mon sofa pour moi, c'est mon homme là, c'est mon journeyman. Donc, trois projets, j'ai fait la promotion, surtout dans le système immédiat. Ok. Alors, nous, Disney Instant B, nous sommes dans un contexte un peu particulier, à savoir le coronavirus, nous savons qu'il y avait pas mal de rapports, nous savons qu'ils avaient invité au palais, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Mais nous savons qu'il y avait, pourquoi nous avons invité ? Ou tu n'étais pas au courant ? Il faut dire qu'il y avait, et puis, comme le virus nous a mis, le plus important n'est pas que d'aller voir le président, c'est quand même d'impacter, et puis de communiquer, pour les suivre, nous savons qu'il y avait une contribution, pour moi, c'était le plus important. Et d'ailleurs, avec notre label, on a dû produire l'un des meilleurs morceaux, en tout cas, du virus. Il y a eu Titi, Clayton Hamilton, Awadi, Bahaou, ainsi de suite. On a même fait le remix de luxe, de ce morceau, Covid. Il y a eu des meilleurs morceaux, des amis collédiens, ainsi de suite. Donc, deux versions, au moins, contribuer nous aussi. L'idéal n'était pas, le plus important n'était pas d'être reçu. D'accord. Mais vraiment, de montrer aux Sénégalais de faire attention et de rester chez eux. D'accord. Parlons toujours du contexte coronavirus. Est-ce que, la pandémie, l'impacte, l'impacte, c'est une ligue ? Bien sûr, oui. Comme tout le monde, l'impacte, c'est l'impacte. D'autant plus que, nous sommes dans le Sénégal, non seulement, les gens, ils n'ont pas eu l'habitude d'acheter en digital. Peut-être qu'ils développent tout le monde, mais, le Sénégal, ce n'est pas le cas. du coup, à Tissibou, c'est relou. Maintenant, ce qui me concerne, c'est la même période que j'ai pu, quand même, investir dans l'audiovisuel pour créer de nouveaux studios qui me permettront avec Taflabel, qui est un label qui existe depuis très longtemps. Si, moi, c'est mon activité. Et, ça m'a permis de quand même recadrer et de mettre le label sur pied pour pouvoir travailler en contenu avec les télévisions. D'accord. Fata, New Disney, c'est le grand retour de compétition Hip Hop Feeling. Tu m'en as ? Oui, en fait, c'est un engouement qui continue, parce que, le fait que j'ai recommencé à travailler dans l'audiovisuel, et donc, il me fallait quand même avoir du contenu. J'ai commencé à faire des émissions High Level, d'autres émissions, Apéro, Hip Hop Generation, j'ai commencé depuis. et donc, Hip Hop Feeling aussi est une marque déposée qui, quand même, était très connue et respectée dans le monde Hip Hop, et même au-delà. Et donc, pour moi, c'était important de revenir pour que le paysage urbain soit plus élevé. Parce que, aujourd'hui, il y a des stars qui viennent de partout, mais il y a des stars qui ont été faits par Hip Hop Feeling. Et aujourd'hui, c'est une partie intégrante du mouvement Hip Hop, aujourd'hui. Et je pense que c'est une émission qui doit exister et qui doit être soutenue. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il est soutenu, comme vous voulez dire ? qu'il le soit ? Bon, là, on est en phase de lancement du soutien. Et on avait envie de commencer, de commencer fort, mais malgré le Covid, on a quand même commencé et la compétition est commencée de nous. On attend à main ouverte des partenaires pour quand même accompagner le projet parce que, quoi qu'on disait un projet populaire et qu'attendent tout le grand public. D'accord. Et ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Là, on a huit personnes qui ont voulu compéter pour l'année décembre. En décembre, nous avons voulu le final. Mais en vérité, initialement, on était partis pour cette année, pour cette édition, de faire une émission inter-régionale maintenant parce que Hip Hop Feeling, on a fait des sous-régions. Mais maintenant, c'est les versions qui s'organisent, qui se forment en équipes de cinq. Et donc, chaque région va aller dans une région. C'est une région qui est une région qui est très présente, en tout cas, en Hip Hop, si Hip Hop Feeling. Donc, nous avons fait une version légère, compacte de huit compétiteurs qui, quand même, a commencé et qu'on compte faire la finale en décembre. d'accord. D'accord. Fatah Nugisne, à l'époque, pour votre musique mélangée de rap et de mbala, aujourd'hui, Nugisne, c'est un peu la tendance dans le Hip Hop Sénégalais. Vous devez rire sous cap, on le sait comment. Bon, il faut dire que nous, nous sommes passionnés, 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 Il y en a qui même changent de débat pour croire que c'est, je me le proclame. Alors que non, c'est que ça a existé déjà, avec PBS, avec Darji, ils ont été, toujours, ils ont misé sur un Hip Hop, ce qui nous ressemble. sauf qu'il y a eu un air, nous n'avons pas qu'il y a eu un rap qui a interdit de faire ça. Donc moi, en tout cas, j'étais là, je me suis opposé à tout prix, pour que nous, nous, aujourd'hui, la génération, elle est beaucoup plus indépendante, donc nous, nous allons faire du coup, pour moi, c'est l'intérêt de la musique, sauf que, pendant ce temps aussi, le rap moderne, le rap, en tout cas, américain, il évolue, Andy Yellen, Still, I drill, I trap, il ne faudrait pas, en même temps aussi, du Dugati, même PSG, il faut quand même rester original et local, pour qu'on ait une musique qui nous ressemble, on ne parle pas de Naija, mais on a une musique qui doit nous ressembler, et qu'on devrait défendre partout où on sera. Alors, Yain, comme quoi, on devrait avoir une musique et elle nous ressemble. Par rapport au rap sénégalais, est-ce qu'on a, ce rap sénégalais, notre vraie identité ? Jusqu'ici, tu le sens de partie et par là, parce que, il est très connu, comme on te donne. D'accord. D'habitude, c'est qu'il y a un succès, mais il y a un succès original, mais il y a un succès au Sénégal. En tout cas, qu'il touche toutes les tranches d'âge. Et c'est un succès, c'est un succès, c'est un succès, pour savoir, tu dois ressembler à ton pays, tu dois parler à ton peuple. Maintenant, tous ceux qui aujourd'hui ont été influencés par les Américains, de par les vidéos, de par tout ce qui se passe dans les médias aujourd'hui, ils doivent ressembler à des Sénégalais. Ils doivent, de par les lyrics, de par la musique, parler aux Sénégalais. Et donc, je pense que, un à un, ils nous ont dit, mais de par, aussi, la tendance, c'est que, les Américains, et les gens, ils ont toujours envie de le faire, parce que, les Américains ont envahi le monde. Et maintenant, pour moi, toutes les carrières, originales, ont un intérêt d'un Américain, Américain, dans un instant, je vais dire, original. Et je pense que, je l'évite pour toute la génération actuelle. Il y en a qui le font un à un, mais il faut qu'il y ait un courant. Parce que, la musique, c'est un courant musical, il existe dans tous les États-Unis, le hip-hop New-Yorkais, qui a été dominé pendant un moment, après, il a commencé à entendre down-south, après, il a commencé à entendre west-side. Et donc, l'État, c'est qu'il y a un autre, parce qu'il y a un courant, pour maintenir tout, 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 Nous avons tout le monde, tout le monde. Donc, nous avons besoin de montrer une musique qui nous ressemble et qui nous parle. C'est le courant. Donc, si, toutefois, on ne saute pas une dizaine d'années encore, parce que le courant est nu, il n'y a pas de dix ans. Si, toutefois, ce qui nous gêne l'argent, c'est un piège américain qui fait le hip-hop comme les Américains, on sera obligé d'attendre encore dix ans. Alors, quels sont les défauts et les qualités du rap sénégalais? Bon, les défauts, il faut dire que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, pour moi, le hip-hop a besoin de, 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 beaucoup plus de, d'utiliser, pour dire que, le hip-hop ne se porte pas bien. je pense que, nous, nous sommes tous, 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 pour nous, on a besoin de montrer, en fait, la face, la belle face du hip-hop. Donc, c'est qu'une règle, nous ne devons pas, nous devons, c'est fortuit, parce que, si, si, le gaz, il ne va pas, il ne va pas, c'est une invitation à toute la génération, pour nous comprendre, qu'on se donne, si, l'air ou le feu seul, c'est la fête, parce que, à ce que nous sommes, au Sénégal, il y a un problème, pour adapter encore plus, mais, c'est un mal pour un bien. je pense que, c'est un, c'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Ok. Alors, Tafa, Fata, en tant qu'ancien, comment tu as jugé, jeune génération, de hip-hop ? Donc, comme jugement, je l'ai dit, encouragé, parce que, quand même, tout le monde fait, Diego, toutes les générations, font partie de l'évolution du hip-hop. Ce que j'ai dit, c'est que, c'est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important, dans la mesure où, on est dans un pays où, quand même, nous, on est quand même, coincé. Nos réalités. On a des réalités qui font que, nous, 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 nous. Tu as beau évoluer, tu as beau comprendre, ou écouter les lyrics occidentaux, mais tu resteras toujours Sénégalais. et quand même autant le revendiquer de par ta culture et de par ta conception que d'essayer d'être autre chose c'est dommage comme si c'est quand même mon propre avantage moi je viens de découvrir mon travail on risque toujours de niaffer pour avoir des valeurs une idée de me maintenir et je pense que ce qui est un peu c'est un peu de travail je souhaite que la génération soit beaucoup plus ouvert beaucoup plus open mind toujours cultivé et toujours authentique d'accord c'est noté alors le hip hop est considéré comme contre pouvoir vous avez refusé de descendre dans la rue pour manifester l'amour aura le choix bon parce que non je pense que nous n'avons pas quelles positions garder cette position de revendication pour les politiques on a une revendication socio-culturelle parce que nous sommes dans les chartes qui sont très importants et nous devons faire le profil de la politique donc nous devons casser pour la bonne tenue du citoyen sénégalais le respect de la constitution et ainsi de suite citoyen nous devons le tourner nous devons le comporter nous devons le comporter nous devons le dire c'est comme si nous devons un miroir de nos sociétés stigmatisation ou la rappeure nous devons prendre le hip hop nous devons prendre le hip hop pour l'éditainment nous devons prendre l'université sur le hip hop donc c'est des formes qui font que le hip hop est de manière générale une culture maintenant au Sénégal nous devons prendre les vrais et les vrais engagés du hip hop c'est ceux qui tirent sur l'état et c'est parce qu'il n'y a pas que l'état pour faire fonctionner un peuple pour moi il faut un tout donc les gens qui sont et qui sont et qui sont c'est important d'accord c'est quoi ce tour ce tour pour faire fonctionner l'état sans l'état l'état est là normalement pour diriger les politiques qui sont les politiques mais ils ont ils ont ils ont ils ont la motivation pour qu'ils ne se trouvent et qu'ils ne se trouvent et qu'ils ne se trouvent et qu'ils ne se trouvent donc j'ai toujours été contre ceux qui disent que sans l'état rien ne peut marcher donc pour moi nous sommes tous les leaders nous devons propulser le leadership nous devons dire qu'ils ne sont pas venus de rien et on n'a jamais été soutenus par l'état pour quoi qu'il en soit et on s'est donné la force de par le peuple ou même de par nos idées pour quand même dire qu'il y a fait de survivre jusqu'à aujourd'hui et si je le peux toi tu peux le faire donc l'état il a une obligation de créer des politiques et de mettre des politiques en place afin de faciliter la vie des citoyens donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se perde de vision que nous devons d'autres nous devons galvaniser notre propre pour pouvoir en plus qu'ils ne peuvent pas s'y attire la vie des choses Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Bon, pour moi, j'aimerais bien sortir des critiques. Je ne veux pas faire des critiques, mais pour moi, c'est ce que je veux dire au Sénégal. C'est ce qu'il a fait pour me soutenir, de ce que je veux permettre de réussir. Parce qu'il ne faut pas oublier, même s'il avait du talent, les Américains ont voulu faire des fraîches dans la musique. Et donc, Acon a dû utiliser les flags du drapeau sénégalais pour qu'il soit authentique, qu'il soit sénégalais, qu'il soit sénégalais. Et donc, nous devions refléter artistiquement, de par son succès, de refléter sur notre musique. Et alors, il a fait tout ça, il a fait tout ça, il a fait tout ça. Donc, il n'a pas aimé que ça, il a déjà été éloigné à ce que tu sais à l'époque, comme les Dara Di, les PBS, les Deguetif, qui ont été inspirés. Il n'a jamais donné de main, il n'a jamais... Il n'a jamais éloigné à ce n'est-ce que. Donc, ce qu'on a fait pour l'amour, c'est qu'il faut quand même l'accepter d'abord. Que le Soudé a fait proclamer, il a fait partie des citoyens, il a dit que le Sénégalais n'a pas le droit. Même le fait qu'il a dû prendre des prétextes linguistiques par rapport à ce qui se passe autre part au Nigeria. Et c'est un faux débat, ça. C'est-à-dire, à la vie, ce n'est pas pour rien que les Stalif Keïta, des autres artistes ont dû avoir du succès sans parler l'anglais, forcément. Et moi, c'est dans ce cas. Mais maintenant, quand il s'agit de créer une nouvelle ville dans un pays, il faut quand même avoir le culot de parler des tenants et des aboutissants. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je dis. Nous, en tant qu'artistes, on sait qu'il y a plein de limites par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on voudrait être. Parce que aujourd'hui, les artistes, nous savons qu'ils souhaitent être très vulgaires, virulents, en vidéo, il faut être très sexy, il faut toucher là où il ne faut pas toucher. D'ailleurs, même si nous faisons la série, au Sénégal, vous voyez qu'il commence à toucher ce qu'il ne faut pas toucher. C'est un contexte social qui n'est jamais touché, même si les gens le vivent dans le pays. Et donc, il faut arriver à un stade où il faut savoir dire non. Sinon, nos enfants, nous n'avons pas un repère. Nous avons une chance à l'éducation humaine. Nous n'avons pas l'éducation, mais nous n'avons pas l'attitude de nos enfants. On se dit, « Ah non, si c'est pour créer une ville. » Pour dire que, nous sommes venus dans le monétisme, dans le pays où il y a une ville qui est 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 une ville et qui est une ville qui est une ville mais non. Tout va être à côté, c'est un peu dans cet esprit mais quand même dans la même dynamique d'une ville religieuse. On n'est pas dans un pays religieux, on est dans un pays laïque mais quand même, tout va jouer un rôle profondément religieux. Et donc, quand je vois il y a pas longtemps qu'on s'interdit qu'on s'interdit de faire des choses qui sont des islamistes qui ne sont pas passés au sujet pour faire ça. Donc, vous savez, ils sont dévoués à ce sujet. Et c'est le Sénégal. Il faut aller. Il faut aller. voir les chefs religieux. Il faut aller voir les chefs religieux. Il faut leur donner leurs points d'avis. Et c'est important. Ce n'est pas d'ignan, d'arrêt. Mais, toutes ces villes modernes existent dans d'autres pays et qu'on voit. C'est important. que le Sénégal n'aura pas d'expertise qu'ils vont travailler avec leur expertise et qu'ils vont faire l'expertise. Ils vont venir et qu'ils vont travailler et qu'ils n'ont pas un contrat qui ne permettent de leur donner leur expertise. Il y a des taxes qu'ils vont exonérer. Après, il est où l'intérêt d'avoir une nouvelle ville dans un pays où, quand même, nous n'allons pas les cultures et les valeurs. Nous allons faire tout ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, comme tu dis, ce n'est pas le bon projet. Non, il y en a d'autres qui sont encore beaucoup plus importants. Et pour lui, en ce qui lui concerne en tant qu'artiste, il devrait commencer à convaincre artistiquement le peuple sénégalais qu'ils travaillent dans l'Europe et qu'ils vont travailler. C'est typiquement un business et ça, c'est très important. Nous savons que culturellement, les Américains deviennent des chalices. Tâche à ce que même les valeurs soient bafouées, mais nous, on est récérés. Il y a des détails dont on tient compte. Je suis beaucoup d'Américains de savoir que les Américains deviennent réussir dans la vie. Mais après, si tu as une culturelle où tu as une guerre où tu es où tu es là, tu peux les laisser avec toi. Alors, Fatah, si tu es à la place de Aikon, quelle façon tu as un projet ? Et si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que ça te donne ? Moi, je suis à la place de Aikon et d'ailleurs, je me demande vraiment dans le fond où je veux être à la place d'Aikon. du côté de la musique. Côté de la musique, parce que il y a plein de choses qui font que ce que je fais dans la musique, c'est que c'est qu'un homme a beaucoup de choses pour que le boy ait un peu de la vie. L'équilibre, c'est que je ne suis pas très important, je ne suis pas de la vie par rapport à ma vie. Donc, si j'ai un terrain de la famille, je ne sais pas qu'il n'y a pas de la vie et qu'il n'y a pas de la vie et qu'il n'y a pas de la vie. Je le vois toujours commenter très pauvre, très pauvre. Donc, je ne vois pas que les gens deviennent de la vie. Ils deviennent de la vie parce que c'est que tout le monde est milliardaire. Quand on regarde sa famille elle souffre sa tante ou sa mère. il y a beaucoup de milliardaires. Donc, pour parler de la dynastique de la famille c'est qu'il y a de la famille et qu'il y a de la famille et qu'il y a de la famille parce qu'ils sont tous tous. Donc, Réoumou fait partie des 27 pays les plus pauvres dans le monde. Il y a des manies que les gens se trouvent et se trouvent cela. Pour moi c'est un risque difficile. Il faut vivre, il faut bien vivre. Il faut bien vivre. Il faut bien vivre. Certes, tu as bien vu mais quand tu as vu la famille il faut bien vivre. de notre pays parce qu'ils sont les plus pauvres. qu'il faut bien vivre. Il faut bien vivre. Parce que il y a des 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 sont utilisées. Alors, Fata, on a accueilli avec un T-shirt marqué Taflabel, donc nous voulons savoir où est Taflabel, quels sont tes projets ? Taflabel, c'est mon label depuis 15 ans, c'est ce que j'ai fait artistiquement, même au fait qu'on n'avait pas des pieds sur terre. Maintenant, c'est le Covid, j'ai dû prendre encore du temps, parce que c'est ce que j'ai fait avec les États-Unis, entre les États-Unis et Paris. C'est le Covid, j'ai fait au moins 6-7 mois, il fallait faire quelque chose, il fallait faire bouger certaines choses. Donc, je travaille, Taflabel travaille, je suis en amitié, en association avec mon frère, Iboudien, qui est quand même précalé en digital. C'est mon cousin, moi-même, qui est très calé en production et tout, audiovisuel. Et donc, j'ai pas mal d'amis qui mettent aussi à évoluer, d'ici le projet de continuer, donc les émissions de télé. Et en même temps, dans la production musicale, parce que c'est mon album, c'est Global Citizen, et ça va sortir normalement en novembre. Taflabel Maudefle, pour les vidéos et tout. Il y a une autre compilation qui accompagne mon album, qui s'appelle Inspiration, qui revient à la charge de cette nouvelle tendance musicale, quand même. Donc, il y a pas mal de jeunes, qui ont fait une compilation de vidéos, qui ont fait des vidéos, qui ont fait des vidéos. Et on est en train de travailler aussi pour une série pour créer une vraie innovation sur l'espace audiovisuel. Donc, on est là, on travaille en continu, de la publicité, on fait plein de choses. Et on va faire des vidéos pour animer un peu le monde audiovisuel. Fata, l'interview est terminé. Nous allons faire des vidéos et nous avons fait des vidéos. Merci, merci. Nous avons fait des vidéos et nous avons fait des vidéos. Donc, nous allons lire. Donc, je suis contente de l'invitation. Je vous remercie beaucoup de mots. Je suis contente de l'invitation. Mais avant ça, je suis contente de nous avec mon père, mon ami, Souch. Et si je suis contente de mon ami, je suis très positif. Parce qu'il m'a toujours apprécié sans me connaitre personnellement. Après, on a fait des affinités. Je suis contente de deux ans qui ont fait des vidéos. Je suis contente de mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Donc, je suis contente de tout ce qui nous donne cette année. Merci pour l'invitation. Voilà, chers téléspectateurs et auditeurs. Nous allons vous parler de cette émission. Réunis People avec Fata et le Présidenté. Je vous remercie la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et restez-nous fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada